Bon matin et bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Quiry. Quelle joie de vous retrouver pour le thème du jour qui s'intitule « Se faire voler notre bénédiction ». On va regarder ça dans Genèse chapitre 27 ce matin, dans quelques instants. Alors, est-ce que ça peut arriver de se faire voler notre bénédiction ? Alors, on va voir ensemble. Tout peut arriver avec la nature humaine. Alors, dites-moi de vous être le beau pays, la belle ville. Et surtout, envoyez-moi vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran. Et on va démarrer avec ce dernier chant qui s'intitule « Mon espoir ». Alors, la petite flèche, le petit chapeau pour les paroles de ce matin. Lumières dans ma nuit Lumières dans ma nuit Lumières dans ma nuit Lumières dans ma nuit Tu es mon refus Tu restes fidèle Mon espoir est en toi Ma confiance est en toi À chaque instant Mon âme s'appuie sur toi Là dans ma faiblesse Toujours le même Ton amour est ma force Ta vie Ta vie est ma foi Mon espoir Mon espoir est en toi Ma confiance Ma confiance est en toi S'appuie sur toi S'appuie sur toi Ensemble 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 « Mon espoir est en toi » Ma confiance est en toi « Mon espoir est en toi » « Mon espoir est en toi » À chaque instant Mon espoir est en toi Mon espoir est en toi Mon espoir est en toi « Le deuil sur mon père » Va approcher et je tuerai mon frère Jacob Oh la 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 Quelle histoire Invraisemblable Digne d'un roman savon Comme on dit ici Ou le centre sur elle-même De la nature humaine Et à son paroxysme C'est vraiment incroyable Nous pourrions faire une série Une saga sur la vie justement cette rencontre, non pas cette rencontre, mais cette relation avec, justement, Isaïe et Jacob. Et nous connaissons tous bien cette histoire, je crois, dans le livre de la Genèse, alors qu'Isaac se fait vieux, il est aveugle, il ne lui reste pas beaucoup de temps à vivre. Il demande à son fils Isaïe d'aller chasser du gilier et ensuite de lui préparer un plat. Mais la maman, Rebecca, entendit cela et elle avertit son fils cadet Jacob, un peu son favori des jumeaux, et afin qu'il devance son frérot Isaïe en allant chercher des chevraux dans le troupeau, sous le conseil de sa maman, bien sûr, pour préparer le repas favori d'Isaac. Et de toute façon, rien de tel, justement, que ta femme, ta propre épouse, pour connaître ce que ton mari aime, n'est-ce pas? Alors, elle connaissait son mère favori. Et pourquoi tout cela? Afin de supplanter Isaïe et recevoir la bénédiction d'Isaac à sa place. Et lorsque je lis cela, je trouve l'histoire un peu tordue d'une maman qui m'agouille afin que son plus jeune reçoive la bénédiction. Et c'est drôle, lorsque j'ai lu cela, je me suis dit, il y a un problème en amont pour réagir de cette façon. Alors, ce n'est pas normal, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Pourquoi que, justement, que Rebecca choisit son fils Cadelle? Alors, je suis allé lire en amont, justement, au chapitre 26 de Genèse, versets 34 et 35, Alors que ça dit, à l'âge de 40 ans, 40 ans, il était temps. Alors, Isaïe a pris pour femme Judith, fille de Béry, le Hittite, et Basmat, fille de Délon, le Hittite aussi. Alors, deux Hittites. Et elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Oh, boy, 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 les belles filles, elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et du beau-père et de la belle-mère. Alors, donc, ça n'allait pas bien avec les belles filles. Et surtout que Rebecca, imaginez, elle dit au verset, justement, au chapitre 46, verset 27, Rebecca dit à Isaac, « Je suis dégoûté de la vie à cause de nos belles filles Hittites. » Et si Jacob prend une femme, elle continue en disant, « Si Jacob prend une femme comme celle-ci parmi les Hittites, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie? » Wow! À quoi me sert la vie? Ça ne me donne rien de vivre, si mon fils cadet va marier des Hittites. Et ça ne devait être, imaginez, imaginez, ça ne devait pas être des repas de famille réjouissants. Par la suite, nous connaissons l'histoire de Jacob qui a travaillé, qui, bon, Jacob a dû fuir parce qu'Isaac voulait le tuer. Il a travaillé 20 ans pour son oncle Laban et durant 20 ans, imaginez, 20 ans. Et avec le temps, Jacob est devenu, on connaît l'histoire, très prospère, malgré que son oncle Laban, lui aussi, en avait, comme on dit dans la palette, lui aussi, lui, dans un sens, a abusé de Jacob. Alors Jacob s'est fait jouer un peu le tour que lui avait joué comme supplanteur. Et sur le chemin du retour à la maison, après toutes ces années, Jacob veut encore contrôler la situation parce qu'il apprend qu'Isaac arrive à sa rencontre avec 400 hommes. Et le premier réflexe de Jacob fut d'envoyer devant, justement, envoyer devant lui des serviteurs et servantes avec des cadeaux pour apaiser son frère Esaü pour ça. Parce que lui, il croit qu'Esaü arrive avec 400 hommes pour l'éliminer. Et pour s'apercevoir à la toute fin, justement, quand Esaü arrive, Esaü était heureux de le revoir et lui a même sauté au cou pour l'embrasser. Alors, écoutez, après toutes ces années, après 20 ans, Esaü avait digéré cela. Et tout ceci étant dit, cela s'applique comment à nous aujourd'hui? Cela s'applique comment à nous? Eh bien, Dieu n'a pas de temps. Dieu ne vit pas dans un temps quelconque. Il n'y en a pas de temps pour lui. Alors, il a déjà une solution à notre problème. Il a déjà une solution à votre problème. Et même avant que votre problème apparaisse. Alors, oui, cela va nous arriver de tomber dans des problèmes auxquels on ne s'attend pas. Et même des problèmes que nous avons causés même. Alors, Dieu est déjà, comprenez, comprenons que Dieu est déjà en mode de nous sortir de l'or si nous nous tournons vers lui avec confiance. Il est en mode déjà pour nous aider. Et la dernière attitude à adopter est, je vais m'en sortir tout seul, je suis capable. Dernière attitude à adopter. Vous savez, il y a beaucoup de, je vais m'en sortir tout seul, qui se sont enlisés davantage. C'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui ont dit, ah, vous, je suis capable, moi, je vais m'en sortir. Oui, mais il s'enlise toujours plus. Alors, comprenons que Dieu n'est jamais pris au dépourvu avec ce que nous vivons. Et pourquoi? Parce qu'il a déjà la solution. Il a déjà la solution à votre problème. Croyez-le à cela. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vivez un problème quelconque, vous êtes dans une situation où vous pensez ne pas vous en sortir. Et il y a quelqu'un qui peut vous voler votre bénédiction entre les oreilles, dans vos pensées, dans votre cœur. Évidemment, c'est le diable qui vient vous mentir, qui vient vous tenter de vous déstabiliser toujours, bien sûr. Et il peut aussi voler votre bénédiction dans ce sens-là. Et on n'a pas à se laisser déstabiliser par l'ennemi de notre âme, n'est-ce pas? Alors, ne vous laissez pas aujourd'hui voler la bénédiction qui est déjà en route pour vous, qui est déjà là, que Dieu a déjà une solution pour vous. Il faut tout simplement s'arrêter à un moment donné et cesser de regarder les portes de sortie pour s'en sortir de nous-mêmes et de lui faire confiance, s'arrêter et de tout simplement lui tendre la main. « Seigneur, moi, je me laisse guider. Je sais que tu vas intervenir. Je sais que tu vas faire une œuvre extraordinaire parce que tu es un Dieu extraordinaire et tu nous aimes. » Il va faire quelque chose. Dieu ne va jamais vous laisser sur le coin de la rue. À quelque part, il va pouvoir pour une solution. Croyez-le. Alors, on va prier ce matin. On va prier. Yes. Seigneur, merci pour ceux et celles qui vivent des moments de pression et de dépression. Merci d'avoir visité la tête aux pieds, maintenant, surnaturellement, par ta main toute puissante. Merci pour ceux qui, Seigneur, peut-être qu'il y a des hommes ce matin qui vivent un moment avec un cancer de la fastate. Seigneur, merci. Prions afin que tu les guérisses. Prions afin que ta main guérissante soit sur chaque rue puissamment. Merci pour nous prions pour ceux qui attendent une direction de Dieu pour leur vie. Dieu connaît déjà la solution. Dieu connaît déjà le merveilleux projet qu'il a en réserve pour vous. Et qu'il veut vous bénir. Seigneur, nous prions, nous prions pour les personnes qui ont un problème cardiaque. Prions, Seigneur, que tu les visites, que tu les bénisses. Seigneur, que tu les relèves puissamment, par ta main toute puissante. Merci pour mes frères et soeurs connectés ce matin. De les bénir et de les garder, Seigneur, sous ton aile. De les conduire tout au long de cette journée. Dans le nom de Jésus. Amen. Mon espoir est en toi, ma confiance est en toi. A chaque instant, mon âme s'appuie sur toi. Mon espoir est en toi, ma confiance est en toi. A chaque instant, mon âme s'appuie sur toi. Oui, à chaque instant, mon âme s'appuie sur toi. Ne vous laissez pas mentir ou voiler quoi que ce soit. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accompagne tout au long de cette journée. Demain matin, Dieu vous l'a. On est ensemble.